Les loisalens d'eau ont pris les armes pour défendre l'intégrité du territoire national, pour bouter dehors les ennemis du M23. Mesdames et Messieurs, vous le savez très très bien depuis quelques semaines déjà, c'est la réalité dans la partie de la République démocratique du Congo. On va analyser ces faits-là, on va l'analyser avec un expert du domaine. On parlera également de ces propos de John Numbi qui a menacé de mettre dehors le pouvoir en place. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces menaces de cet ancien dignitaire du régime passé de Joseph Kabila ? On parlera également de Corneille Nanga, l'ancien président de la CENI, qui s'est illustré par des propos qui remet en question la légitimité et la légalité des institutions actuelles. Présidentiel 2023, co-conditionnel demain déjà, ce sera donc la confrontation de toutes les personnes qui ont introduit les requêtes en invalidation pour défaut de candidature de beaucoup, beaucoup de postulants. Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans votre émission. Entre les lignes, on reçoit un grand professeur, les professeurs ordinaires à l'université de Kinshasa. C'est le professeur Jean-Omeunga que je reçois sous ce plateau pour la troisième fois, la quatrième fois déjà. Oui, je pense que c'est la quatrième fois. La quatrième fois sous ce plateau de Congo Buzz Télévisions. Il est toujours présent, permanent pour vous. Reprendre aux questions d'actualité, les questions liées à l'insécurité et à la diplomatie. Il est spécialiste de la diplomatie, défense et sécurité. Là, c'est sa spécialité scientifique. Il est également en politique au cadre du Parti Social-Démocrate Vert, PSDV en sigle, que dirige l'honorable Sheokitundu, qui est donc parti politique qui est du bon côté de l'histoire, comme ils le disent, l'union sacrée de la nation. Professeur, un immense plaisir de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau, dans ce beau costume. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très bien habillé, comme vous-même aussi. Le plateau est quand même très joli, très beau. Je crois qu'on va essayer d'analyser. On va faire le tour des tables sur les problèmes d'actualité, comme vous venez le citer. Je pense que c'est un grand plaisir pour moi de me recevoir pour la cinquième fois. À chaque fois que vous me recevez dans vos émissions, il y a toujours un écho favorable. Même si je suis à Paris, il y a mes enfants qui me parlent toujours « Papa vous a vu », et c'était très bien fait. Et puis, j'ai fait ce côté-là, que ça passe toujours très bien quand je passe dans vos émissions. Je pense que cette fois-ci, ça ira encore mieux. Alors, professeur Jean-Omeunga, merci beaucoup de votre présence une nouvelle fois chez nous, ici à Congo Beaux Télévisions. Alors, première thématique d'entrée des jeux, la question de ce groupe d'autodéfense, Lyo Azalendo. Vous, particulièrement, quand vous avez appris cette nouvelle, comment vous avez accueilli ? Quelle était votre première réaction ? La réaction d'abord de se faire un ouf. Voilà, enfin quand même, les Congolais ont pris leur devoir naturel de protéger l'espace. Parce que le premier devoir de tout Congolais, que ce soit un militaire, civil, un enfant, femme, veillard, c'est de protéger l'espace. C'est de protéger la patrie quand la patrie est en danger. Et tout à l'heure, ça c'est un principe de guerre. En France, quand la patrie est menacée, on parlait de l'évée des masses. L'évée des masses, c'était une loi qui était prise au moment où la patrie de la France était en danger. Et ça donnait droit à tout français d'être un soldat. Le veillard, les enfants, les femmes, tout devait protéger l'espace français. C'est pour vous dire que nos frères de Oazal et nos ont droit, ont la légitimité populaire. La légalité ou la légitimité ? Je parle de la légitimité parce que c'est mieux la légitimité d'abord. Pourquoi ? Parce que la légalité, ce sont des institutions, il faut qu'on donne l'ordre et que ça vienne du gouvernement. Mais là, ils ont la légitimité populaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de légitime, c'est-à-dire de leurs droits. Naturels et soutenus par l'ensemble de la population, l'ensemble des peuples congolais. Cette lutte-là, je crois que je ne vois pas aucun Congolais qui peut refuser. La défense d'un État, c'est l'apanage de l'armée. Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec la Constitution qui donne le plein pouvoir à l'armée de défendre l'intégrité territoriale ? La première chose, moi je ne suis pas un juriste. La première chose, je crois qu'il y a un socle, un subastement constitutionnel. Je crois que c'est l'article 63. De les vérifier là, je crois qu'il donne ce droit à ces tous congolais de se défendre. Deuxième chose, vous m'avez appelé comme un spécialiste. Et à passant, il faut que je me présente, que je suis, vous avez dit professeur à l'université de Kinshasa, mais de quel enseignement ? Donc moi je suis professeur il y a 25 ans que je cours des géostratégies. C'est-à-dire que je montre aux enfants comment exploiter l'espace pour des fins militaires. Et c'est dans ce sens-là que je voulais dire que non, il y a un principe qui dit actuellement, ça c'est qu'il n'y a plus la démarcation entre l'institution civile et militaire en cas de guerre. C'est-à-dire qu'avant, c'était une affaire tout simplement des militaires. C'est-à-dire qu'un civil pouvait regarder et être indifférent, même si le militaire était en difficulté. Vous voulez dire que c'était un principe géostratégique, en cas de guerre, il n'y a plus de différence entre un civil, un militaire. Ça dit que tout le monde est appelé à défendre. Exactement, ça dit qu'il y a jonction, ça dit que tout le monde est appelé à la protéger, la patrie. Donc c'est avant où on voyait le civil. Vous avez vu par exemple ici, je viens d'un exemple plus récent, vous êtes encore jeune. Quand un musée est arrivé, Laurent Désiré Kabila, Anjili, du côté de Tchangou, les Rwandais sont entrés à Tchangou. Mais c'est parce qu'ils ont enregistré l'idéologie du musée, de protéger l'espace, ils ont compris l'enjeu de l'espace. Et ce sont des civils, pas des militaires, qui sont battus avec les houx, les bâtons, les machettes contre les rebelles rwandais. Il n'y a aucun militaire qui a mis les pieds là-bas. C'est pour vous montrer que quand la situation de la patrie est en danger, même les civils peuvent porter main forte à l'institution militaire. Et ça c'est un principe ancien où on regardait, d'écouter, non ça c'est les affaires militaires, mais non, non, il n'y a plus de démarches là. C'est pour vous dire que vous allez nous, à tout moment, ils ont le droit de protéger l'espace et ils ont le droit de porter main forte à notre système de défense. Donc pour vous dire que ce n'est pas un principe qui condamne nos frères qui sont en train de se battre là, sous le plan constitutionnel, même sous le légitime, et sous le principe des guerres. Il faut demander à tous les gens, les géostratèges, à tous les géopoliticiens, à tous les experts en guerre, car actuellement la guerre n'est plus seulement l'affaire des militaires, la guerre est venue l'affaire des civils, des esprits en économie, des militaires, et tout le monde peut défendre l'espace quand l'espace est en danger, en disant quand la patrie est en danger. Alors il y a des voix qui se sont levées pour dire que, étant donné qu'il est Oisalène de prendre les armes, cela traduirait la faiblesse de l'armée. Non, 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 non. Je crois que l'armée, comme nous avons dit, moi j'ai toujours, comme vous m'avez demandé, moi je suis des gens qui sont pour les présidents de la République de ne pas faire la guerre au départ. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ils doivent faire la guerre contre les Rwandans. Non, la guerre on ne la fait pas d'un coup de bâton comme ça. Il faut préparer la guerre comme il le fait maintenant. Il faut préparer. Il faut respecter certains fondamentaux de la géostratégie. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord les rapports de force. Il faut d'abord essayer de préparer les systèmes de défense dans tous les paramètres. C'est-à-dire les renseignements, la défense, les fonteries, l'aviation, tout ça. Mais ce qui est vrai, il faut le dire, que moi, nous étions dans l'ancien régime. Il faut le reconnaître. Moi, je dis qu'il faut, si un professeur, il faut être critique. Oui. Nous étions dans le FCC. Mais avec le système de défense dans le cadre de l'FCC, il y a eu beaucoup de choses regrettables. Parce que les accords que nous avons parfois signés, c'était aussi tout simplement pour faire le brassage, réintégrer. Il y avait beaucoup d'infiltrations. Il fallait accepter que ces gens soient dans notre armée. Et ça a fragilisé le système psychologique de la défense. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de traîtres. Il fallait quand même essayer de sélectionner, essayer quand même de mettre ces gens dehors, pour au moins avoir les vrais patriotes, pour au moins former une armée patriote, une armée intègre, que nous ne pouvions pas défendre. Mais cela conduisait à une faiblesse au départ de l'armée. Parce que là, si on s'est batté à cette époque, quand le président arrivait au pouvoir, on devait avoir une défaite. Si je vous comprends bien, les accords qui ont été signés à l'époque ont affaibli, ont un impact très très négatif sur l'armée. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu brassage. C'est-à-dire que, oui, nous cessons la guerre, mais nous devons faire la démobilisation. Nous avons réussi à faire la récession sociale. Nous devons intégrer. Et il faut, je pense que vous connaissez très bien, toutes les zones de commandement militaires, toutes les zones de commandement militaires étaient dirigées par des responsables avec des nationalités douteuses. Attendez, attendez. Ça, c'est un scoop. Oui, oui. Je voulais dire ceci. Pour vous montrer qu'il y avait une faiblesse énorme, une faiblesse criante, une faiblesse notoire. Donc, quand il y a eu des accords, il fallait tout simplement qu'il y ait brassage, qu'il y ait intégration des groupes armés dans l'armée nationale. Et c'est là qu'il y a eu, mélo-mélo, il y a des gens qui se sont infiltrés, qui n'hésitent pas vraiment du Congolais. Et parfois, on a vu, et vous allez vérifier, je crois que si vous regardez nos satures de l'armée, avant, pas maintenant, parce qu'on a essayé de changer, il y avait, puisque dans toutes les zones de commandement, c'est-à-dire que 2e région militaire, 3e région militaire, 20e région militaire, c'était des gens qui occupaient, mais parfois, leur nationalité était douteuse. Attendez, donc, tous les postes de commandement dans la partie est, la partie qui est touchée par l'insécurité, les postes de commandement militaires étaient dirigés par des personnes de nationalité douteuses. Et la preuve en est que, vous êtes d'accord avec moi, vous suivez les événements, à chaque fois qu'il y a eu des avancées, on comprend qu'après, on a abandonné les missions. Vous avez eu tout le courant de ça. À chaque fois, on a abandonné les missions des armes. Ou non, on a avancé, et après, on est bâti à retraite, on ne comprend pas. Les missions s'étaient abandonnées, les missions, ça dit qu'ils laissent des cartouches, la logistique est abandonnée, le jeep est abandonné à l'ennemi. On ne comprenait pas, ça dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trahisons au sein de l'armée. Ça, ce n'est pas quelque chose à cacher, et ça ne peut pas vous surprendre, parce que tous les Congolais savent ça. Tout à fait. Mais c'était dû à quoi ? Mais ce que j'ai dit, au brassage, ça dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans la même logique que le président actuel. Et que ce sont les gens qui ne voulaient pas et qui, parfois, étaient à complicité pour récupérer notre espace, comme il y avait cette idée de balkanisation qui était en perspective de certaines personnes, qu'il fallait parfois remettre à ce côté de l'Est pour avoir un espace peut-être vital pour certains qui n'en ont pas. Parce que l'espace vital est important pour au moins nourrir le peuple, s'il n'y en a pas beaucoup. Mais nous, nous avons beaucoup de choses et des gens à nourrir. Donc, pour vous dire que non, il y avait des gens qui avaient cet esprit nocif pour au moins récupérer notre terre. C'est pourquoi j'ai dit pour vous dire ensemble que non, le principe est de se battre actuellement, même sans l'aide gouvernementale, même sans l'académie gouvernementale, eux-mêmes. Et Moussel a dit que non, nous devons, chacun là où il est, prendre les bâtons, prendre les flèches et se battre contre l'ennemi, parce que sinon, on sera des esclaves. Donc, il n'appelait pas tout simplement à l'institution militaire, il appelait à tous les Congolais, même si aujourd'hui, vous savez très bien que la guerre, on ne gagne pas seulement, pas actuellement, même si vous avez des armes rédoutables, et que le peuple décide de faire quelque chose qu'il ne peut pas. Et c'est même aujourd'hui, si le président de la République prenait, prenait, et je crois qu'on ne le fait pas encore parce qu'il sait très bien que ce sera très dangereux, s'il disait une décision d'appeler à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour attaquer un pays, on le fera à un mois, nous sommes dans ces pays-là, vu notre immensité territoriale, vu notre immensité démographique, et je pense que notre mobilisation autour de l'armée, notre mobilisation avec détermination, nous pouvons faire du mal. Vous êtes expert. À tous les voisins. Vous êtes expert en défense et... Et ce que je vous parle là, c'est pour dire tout simplement, en fait, dans cette expertise, maintenant nous parlons aux étudiants, moi j'ai donné le cours d'étudiant, ce que nous appelons la défense civile. La défense civile. La défense civile. Comment on peut mobiliser les gens qui ne sont pas atténués, à faire tête, à protéger l'espace à cause de danger, vous voyez ça ? Donc il ne faut pas... Et d'ailleurs, ça entre dans cette... Professeur, actuellement, actuellement, puisque nous sommes agressés par le Rwanda, en complicité avec l'Ouganda, et avec tous ses partenaires, vous avez dit que vous n'êtes pas pour la première option militaire, vous n'êtes pas vraiment partant, il faut faire quoi ? Oui, vous savez, pour deux choses quand il y a la guerre. La première chose, je voulais dire, j'ajoute pour Oazan, parce que c'est un principe très important. Oazan, vous voyez, quand l'ennemi entrait chez nous, il n'y avait pas cette histoire de cesser le feu. Et puis, deuxième chose, c'est-à-dire que quand l'ennemi entrait dans notre territoire, quand les M23, soutenus par les multinationales et les pays voisins, entraient chez nous, la communauté internationale ne parlait pas de cesser le feu. elle a laissé entrer l'ennemi chez nous. Et nous avons, les Oazanindos, je vous dis, je vais arriver pour votre question, les Oazanindos, ils sont guidés par deux principes importants. Le premier principe, légitime et défense. C'est-à-dire que la communauté internationale n'interdit pas la légitime et défense. Quand un pays est agressé chez lui, la première chose, c'est de faire sortir l'ennemi. Vous avez suivi Ouro Kenyatta et l'ambassadrice des États-Unis qui ont plutôt préféré que cette situation soit réglée du point de vue diplomatique. Non, non, j'arrive, j'arrive. Je vous donne d'abord les principes qui guident les Oazanindos. Ils ont d'ailleurs trois, c'est-à-dire la légitime et défense. Et deuxième principe, c'est le principe de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Dans un pays souverain, à chaque fois qu'il est attaqué, c'est toutes les forces vives, non seulement militaires, qui attaquent, même les civils attaquent aussi. Alors, pour revenir à votre question, on peut résoudre tout règlement, conflit ou guerre par deux principes. Ou on fait la guerre, ouverte, ou on règle par des moyens diplomatiques. Vous voyez ça ? Alors, c'est une question de faire l'option. Il y a des gens, par exemple dans les cas d'espèce, il y a des gens qui ont souhaité et qui condamnent jusqu'à aujourd'hui pourquoi le président ne fait pas la guerre contre le Rwanda alors qu'on voit que c'est le Rwanda qui est directement. Mais je pense que moi, je suis l'accepte. On ne fait pas la guerre tout juste comme ça. Il faut se préparer. Il faut être très sûr de la gagner. Il faut avoir deux moyens. Le président est en train de se préparer pour la guerre. Mais la prêve est qu'actuellement, l'armée est en puissance. Nous avons le droit maintenant d'acheter les armes. Nous avons maintenant... On a recruté. On est en train de former. On peut former les unités des fanteries. C'est-à-dire qu'on peut acheter les chars. On peut acheter maintenant, préparer ou former les unités des forces spéciales. Ce sont très importants en cas de guerre. Nous devons avoir des moyens appropriés en cas de guerre asymétrique. Parce que là-bas, il y a eu un moment donné, la population, on ne sait plus exactement qui était l'ennemi. On ne savait plus identifier l'ennemi. Donc ça, c'est l'option militaire. Et l'option militaire a des conséquences. C'est-à-dire où on gagne, où on ne gagne pas. C'est pourquoi il serait mieux de préparer la guerre avant de la déclarer. Vous voyez ça ? Et deuxième option, c'est l'option diplomatique. L'option diplomatique, c'est que même s'il y a la guerre, comme se passe actuellement les Oisalindos, mais on n'a pas dit qu'on a fermé les portes à toute négociation, à tout appel possible qui pourrait amener à la paix. Mais on ne peut pas aussi négocier en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'on négocia en position de faiblesse. Au moment où, dans votre maison, il y a déjà l'ennemi qui entre, il est au salon. Quand vous négociez devant les enfants et les femmes qui pleurent, vous serez obligés de signer n'importe quoi. La première chose, c'est de faire d'abord un effort, un effort, de faire sortir d'abord l'ennemi dehors et essayer de négocier. Là, vous négociez quelque chose. Parce qu'entre la diplomatie et la défense, il y a une complémentarité. Quand on fait une bonne diplomatie, il y a une bonne défense. Quand on fait une bonne défense, il y a une bonne diplomatie. C'est-à-dire quoi ? Quand on est en train de gagner sur le terrain du champ de bataille, la diplomatie chez vous avance à votre faveur. C'est-à-dire que vous comprenez, concrètement, je ne suis pas dans un auditoire, si vous êtes à Wendouk, en Namibie, en train de négocier, il faut qu'on trouve la paix à l'Est. Mais sur les terres là-bas, vous sentez très bien qu'on est en train de nous. Bientôt, il va arriver à Bungana. À Bungana. Donc, ça vous donne aussi la force de négocier parce que vous êtes en train de gagner sur les terres de combat, sur l'affrontement. Mais imaginons que nous sommes... Ils viennent et puis ils sont sur la porte de la Kinshasa. On négocie la position de faiblesse. Donc, quand on gagne plus sur les terrains, on a la force de négocier. Mais concernant, comme vous avez la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je pense, tout en assez préparant, tout en renforçant le système de défense, tout en réorganisant le système des renseignements, tout en réorganisant notre mobilisation effective, c'est-à-dire la population, il faut aussi tenir compte d'aller à Lusaka, d'aller à... à l'Afrique du Sud, aller à Nairobi. Il ne faut pas fermer la porte. Mais il faut toujours être sous garde défensive pour ne pas être surpris par l'ennemi. Parce que vous savez que nous avons donné plusieurs fois les cesser les feux, mais l'ennemi toujours viole les cesser les feux. Vous voyez ça ? Donc, c'est pourquoi il ne faut pas être distrait par les systèmes diplomatiques. Il faut les deux en même temps pour ne pas être surpris par l'ennemi. Alors, vous comprenez cette question. La communauté internationale, la France, les États-Unis et même la communauté de l'Afrique de l'Est demandent au gouvernement de négocier avec l'EM23. Et aujourd'hui, les chefs de l'État ont dit pas question, pas de négociation. Est-ce que qui, en tant qu'expert, à qui vous donnerez-vous raison ? À ceux qui demandent au chef de négocier ou au chef lui-même qui refuse, il demande même à ce qu'il y ait une loi pour interdire carrément les négociations avec les groupes armées ? Ce sera, je peux parler froidement, vraiment avec conscience que ce sera une erreur fatale de la part du président de négocier avec l'EM23. Non. On ne peut pas négocier d'abord avec les terroristes. On ne peut pas négocier avec les gens qu'on a essayé et qui ont leur à donner l'occasion de venir et ils donnent des conditions alors qu'ils sont des groupes armés incontrôlés. Eux disent pas de négociations, pas de cantonnement. Non. Les cantonnements, c'est parce que ce sont des choses qui sont faits en fil de la précipitation. Comme je vous ai dit que nous, quand nous étions avec Moser, nous avons Moser Laurent Desécabila, nous quand nous avons installé la Monique ici, Moser nous a dit qu'il ne faut jamais accepter les zones tampons parce qu'il est inacceptable et on ne peut pas croire que dans un État souverain, il y a des endroits où les prisons ne peuvent pas arriver, il y a des endroits où notre ministre ne peut pas arriver, il y a des endroits où notre chef d'État-major ne peut pas arriver, il y a des endroits alors que nous sommes dans notre espace souverain. Et Moser l'a dit que ce n'est pas possible. Ça, c'est une balcanisation parfois des faits, mais il y a toujours des erreurs qu'il faut corriger. C'était quand on a accepté ça, si on m'en a demandé moi en tant qu'expert, comme vous l'avez dit, je refuserai. J'ai dit attention, nous avons fait ça, mais c'était heureusement que nous n'avons pas eu des zones tampons. Bon, comme vous avez dit, les autres des cantonnements, ça dit qu'ils refusent. Ils refusent, ils sont... Ils refusent. Toute proposition gouvernementale allait dans l'essence de la paix. De la paix. La seule solution qui nous reste, c'est la guerre. Avant que je ne me trompe. Non, je dis ici, vous n'avez que compris. Ça dit que la guerre, on ne la fait pas n'importe quoi. Mais eux ne veulent pas abdiquer. Les M23 ne veulent pas abdiquer. Je crois. La seule condition, c'est discuter avec le gouvernement de Kinshasa. Dans ces conditions-ci où il y a apparemment un blocage, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, il n'y a pas un blocage. Je pense qu'entre nous, il n'y a pas un blocage. Mais si c'est peut-être autour de la télévision qu'on ne peut dire pas, il n'y a pas un blocage. Moi, je me pense, je m'imagine que le gouvernement est en train de se préparer à conséquence. Vu cette éventualité-là, de ces, tout comme on dit, statu quo, non, non. Je crois que d'ici décembre, d'ici janvier, nous ne serons pas dans la même configuration géopolitique. Non, non, nous serons dans la même dynamique. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Je pense qu'il y aura un moment donné, et le président l'a dit, à chaque fois qu'il est en train de démontrer au monde entier sa volonté de négocier, sa volonté d'amener la paix. Mais je crois que le monde entier a compris qu'à un moment donné, il va dire que non, ça suffit. La preuve en est que nous avons évolué un peu sous le plan diplomatique. La preuve en est qu'il y a certains États qui étaient derrière les Rwandans qui n'ont plus la même déclaration comme avant, entre autres la France, entre autres l'Union européenne et le gouvernement américain qui demande maintenant au Rwanda des sorties du terrain de la RDC. Donc, ça se comprend que les choses évoluent. évoluent. Dans le diplomatie, elle est en train de faire son travail. Voilà. Et je pense sur le terrain, comme vous l'avez vu, ce sont nos frères, ce sont nos frères et les patriotes Roisalindo qui, actuellement, avancent. Avancent, oui. Ils ont récupéré certaines localités occupées par M23 et je pense que nous sommes au moins d'octobre. Nous avons encore un mois entier de novembre. Et je pense, comme vous disiez, vous voulez m'amener en perspective, en donner des décisions, je pense que le gouvernement prendra ses responsabilités au moment opportun. Le gouvernement prendra certainement ses responsabilités au moment opportun. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, ce sont cette déclaration ou ces déclarations de l'ancien général John Noombi qui est aujourd'hui en cavale. Il a fait des menaces aux autorités actuelles. Il a même rappelé ce prétendu accord qu'il y aurait eu entre le président actuel et son prédécesseur. Il s'est donc basé sur Korné Nanga, l'ancien président de la centrale électorale. Professeur, le monsieur menace, les autorités menacent de faire rapiquer l'article 64 de la Constitution au cas où il y a vol des élections. Il y a trichéries. La population se fait usurper son suffrage. Comment est-ce que ces menaces doivent-elles être prises au sérieux, professeur ? Non, mais les problèmes qui se posent dans notre pays, peut-être que vous, les journalistes, je ne sais pas, vous faites parfois valoriser certaines personnes par des déclarations des frustrations. Le général, c'est un général qui est frustré, qui est parti en exil, qui n'est plus, qui ne vit plus avec nous et qui fait des déclarations à milliers de kilomètres. ce sont parfois, je ne sais pas, il faut parfois certaines déclarations qu'il ne faut pas les considérer et les rendre valoriser ces déclarations. Donc, c'est juste des frustrations, rien de plus, rien de plus. c'est comme un militaire qui est en train de fuir, en fuyant, il résiste dans certains villages, il fait des meetings, comme s'il existe. Et si vous prenez ça, ça lui donne un peu la force. Le général, Numbi, c'est quelqu'un qui était ici, que vous connaissez très bien, qui n'a pas de main propre, vous savez très bien. Il a été cité par l'action judiciaire qui a été cité sur l'affaire de notre frère Tchibéa. Tchibéa, oui. Tchibéa, vous connaissez ça, non ? Floribérat Tchibéa. Tchibéa. Donc, il n'a pas de laissons sur le plan de la violation des droits de l'homme à donner au régime actuel. Deuxième chose, dire qu'il va essayer de prendre l'article 104. Ce sont des déclarations qu'il faut parfois ne pas prendre en considération parce que nous sommes déjà à la veille des élections et que je ne vois pas le moyen par lequel il peut déstabiliser toutes les institutions de la République et déstabiliser notre système de défense et déstabiliser notre système de renseignement. Le problème, c'est que parfois, et c'est le président, tout le monde l'accepte de ce côté-là, il est tellement très humain parce qu'il y a des gens où nous avons de moyens politiques et militaires et des moyens internationaux qu'on peut mettre la main à quelqu'un qui fait des déclarations qui portent atteinte à la sécurité nationale. On peut chercher un peu l'ancien mandat d'arrêt international. L'ancien mandat d'arrêt international, d'autres moyens. Vous savez que dans notre pays, si ça c'est entre nous, je ne sais pas que ça va se passer, vous savez, nous avons des renseignements. Il y a le système des renseignements extérieurs et des renseignements intérieurs. Notre service des renseignements extérieurs a ses attributions, a sa mission. sa mission, ce n'est pas tout simplement de regarder, sa mission, c'est de barrer à toutes les menaces extérieures qui porteraient atteinte à l'intérieur. Nous avons la démiap, on l'a appelé démiap, nous avons le système des renseignements militaires extérieurs et intérieurs. Je crois que si on voudrait chercher, ça ce n'est pas tout simplement une particularité congolaise, mais par tout ailleurs tous les États ont des moyens extérieurs à barrer à des menaces extérieures. Donc l'individu ne peut pas... C'est aminoré, il faut comprendre ça. C'est aminoré, mais sur le terme... C'est aminoré. Donc, on ne peut pas vraiment tenir compte de ça, dire que non... Bon, c'est normal qu'on comprenne et on peut toujours dans... On ne sait jamais dans les cas de prévention, on peut toujours prendre un peu... Considération. Considération, mais ce n'est pas quelque chose qu'on prend à cœur que ça va déstabiliser et que prendre ça au centre de nos préoccupations quotidiennes. D'accord. Je pense que... Pas du tout. Le général, il comprend lui-même qu'il s'est mis en difficulté au lieu de chercher peut-être à revenir au pays comme tout le monde le veut. L'exil n'est pas facile. L'exil n'est pas facile. Vous avez été... Oui, moi. L'exil, moi... Dans l'époque de Mouboutou, nous sommes partis en exil parce qu'on était des lumoumbistes. Les lumoumbistes n'étaient pas chassés par les lumoumbistes. Nous sommes partis en exil. Exactement. Mais avec Mouzé, Laurent Dédé-Cabila, tous les lumoumbistes sont revenus. Alors, nous avons retourné au pays pour contribuer. L'exil n'est pas facile. Même les gens qui ont des millions. L'exil, parce que là-bas ou dans d'autres cieux, c'est ici, on joue avec l'argent, on a les comptes. Mais ailleurs, autant de millions, autant de taxes sur la fortune. Et les gens ont été habitués à vivre avec honneur. En Europe, tu peux avoir des millions, mais tu fais comme un simple citoyen. Alors que les gens ne se trouvent pas habitués à ça, surtout les gens qui étaient des dirigeants. Donc, il était peut-être le premier ministre ici, il est à Paris, on ne sait pas, mais le premier ministre est là. Mais ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils sont habitués à vivre les gens dehors, les gens qui viennent le matin, avec des escortes, des histoires comme ça. Donc, c'est pourquoi l'exil n'est pas facile. Ils regardent tous les gens qui sont en exil à chaque fois qu'il y a changement de régime, ils reviennent. Vous voyez tout ça ? Il revient, tout à fait. Mais les gens ici, ils font tout, ils vont revenir bientôt. Vous avez le deuxième mandat des plus anti-secretés, il y a des autres qui vont demander à revenir. Mais il est bien parce qu'en principe, il n'a pas contré beaucoup de gens à faire l'exil. Il a demandé que les gens vivent au pays bien qu'ils ont fait beaucoup de dégâts. Tout à fait. Il y a cet audio aussi de la même personne, Numbi, John Numbi. Dans cet audio, monsieur disait, c'est prétendument à John Numbi, ça serait, c'est encore conditionnel, ça sera John Numbi où les messieurs disaient que Joseph Kribila était d'une mère rwandaise. Vous avez suivi ça ? Personnellement, je ne l'ai pas suivi, mais je ne voudrais pas entrer beaucoup dans des interprétations populaires comme ça ou une interprétation individuelle. Parce que John Numbi était l'homme à tout faire de Joseph Kribila. C'était l'homme à tout faire de Joseph Kribila. Il avait tous les privilèges ici, il avait tous les atouts, la preuve année qu'il a été complicité pour l'élimination de Tchibéa, pour la cause du régime. Donc, et maintenant que Kribila n'est plus au pouvoir, il commence à faire des déclarations à son endroit, je crois que ce n'est pas responsable, et on voit que ce sont des gens qui vivent de jour au jour. Au jour au jour. Professeur, vous avez suivi l'actualité. Bientôt il va dire que non, je viens, monsieur le président, je sais qu'il dit, je suis à votre endroit, je viens. Alors, professeur, vous avez suivi cette actualité, vous êtes aussi, j'ai une question en tant que politique, la sortie médiatique de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alexis Tambo Mwamba, qui revient sur la nationalité de Moïse Katumbi, qui dit, monsieur est congolais, et qui n'a jamais retiré la nationalité à monsieur Moïse Katumbi. Ce serait une hypocrisie nationale d'attaquer la nationalité de Moïse Katumbi. Votre avis à ce sujet ? Il est où maintenant ? Il est en exil aussi, lui, non ? Oui, je pense qu'il est en exil, ou il est ici. Bon, bien qu'en exil ou ici, vous savez, quand, il faut suivre un peu la déclaration des musées Laurent Dégé Kabbala. Il a cité ces gens-là, il a cité les Tambo Mwamba, les Tambo Elé, les Boulons de Abouloulou, il dit, ce sont des garpasses, des corrompus, les gens qui ont, les gens qui ont aidé et qui ont détruit ces pays. Et je crois qu'on ne doit pas tenir des déclarations de ces gens-là parce que Tambo Mwamba, c'est quelqu'un, c'est quand même quelqu'un intelligent, qui est très intelligent, le vieux à moi. Mais je pense que, vous savez que lui aussi, c'est parce que et Laurent Dégé, non, et Joseph Kabbala, Joseph Kabbala, oui, et le président C'est ce qu'il dit. Ils étaient vraiment gentils vis-à-vis de lui parce que vous savez que lui, il est tous à la rébellion et il aurait, j'ai dit, il aurait bombardé tout un avion. Il aurait bombardé tout un avion. Il aurait, vous contez l'histoire, il aurait bombardé tout un avion. Ça, c'est un. De deux, vous savez que sous les régimes de Joseph Kabbala, c'est lui, le monsieur Tambo Mwamba, qui aurait condamné par un, je ne sais pas, au scénario que Katoumi aurait engagé des Américains pour déstabiliser le régime. Cet amournement, pas toujours. Aujourd'hui, il défend Katoumi, ce qui lui doit donner nationalité, mais c'est lui qui avait fait exil, qui a fait, qui a contré Katoumi à l'exil parce qu'on lui a fait un devant la justice, on devait l'arrêter et Katoumi était sorti pour des raisons médicales et c'était lui, j'étais le ministre de la justice. Aujourd'hui, il a donné nationalité, ça se prend. Ça, ce sont des gens, comme on dit, qui vivent au jour au jour et en fonction du régime de déclaration, peut-être, en disant que, bon, peut-être comme le président tu sais qu'il dit, il ne l'a pas porté dans son cœur ou peut-être il ne l'a pas mis dans le gouvernement, mais quand même, je crois que, maintenant, il veut, il est tenté de vivre la perspective de Katoumi peut-être un jour et je crois qu'en faire ça, pour au moins, peut-être avoir quelque cause, mais je crois que ce ne sont pas des déclarations de ressources importantes et puis, je pense que je l'ai dit, et une fois que les dépôts des gens qui se présentent comme des candidats à la présidentielle, il y a quand même une étape politique qui est la CENI, je crois qu'à la CENI, tout le monde a déposé les dossiers, on a examiné, on a dit, ok, les dossiers sont valables, mais cela ne couvrait pas des faits litigeux qu'ils avaient antérieurement. Si, par exemple, vous vous avez volé, vous avez commis des choses contre la nation, mais il ne faut pas se faire couvrir par les dépôts de la candidature à la présidentielle. Cela n'exclut pas ou cela n'efface pas les crimes ou les infractions que vous avez eues avant de déposer la candidature. Est-ce que vous comprenez ces lieutenants, ces gens de Katumbi qui disent, qui crient à tort, je ne sais pas s'ils crient à tort ou à raison, je ne sais pas, ils crient que que le régime cherche à faire invalider M. Moïse Katumbi. Pourquoi ? Est-ce que vous... Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Non, non. Moi, je ne sais pas. Ils ont peut-être des arguments. Nous sommes dans un espace démocratique. C'est à eux, moi je pense, Katumbi, s'il a déposé sa candidature et qu'elle a saigné à accepter et que la Cour constitutionnelle a un dossier, on dit, il y a une infraction ou quelque chose des litigieux. Maintenant, c'est à M. Katumbi avec ses avocats de montrer à la justice que non, il a raison par rapport aux infractions évoquées. Moi, je crois que c'est ça que je vous le dis. Moi, je ne peux pas... Le monsieur crie déjà acharnement avant même que la Cour ne puisse se prononcer. Est-ce qu'il peut faire les contraires ? Il ne peut pas faire les contraires. Même vous, il ne peut pas faire les contraires. Politiquement. Politiquement, parce qu'on voudrait, tout le monde voudrait montrer que non, ce n'est pas à cause de mes crimes, mais c'est parce que je vais faire au brage ou je vais faire obstacle au président sortant qu'on veut m'éliminer. C'est ça, justement. Toute la peur, toute personne ne peut que se défendre dans ce sens-là. Je crois que c'est la justice qui pourrait trancher cette affaire-là avec un argumentaire juridique qui montre que non, le monsieur a fait des infractions, il ne peut pas, ou les messieurs aient dans ses droits déposé la candidature. Je crois que nous restons et faisons confiance à notre justice. Justice, tout à fait. Professeur, pour finir, dernière question, comment trouvez-vous les chances ? Quel candidat voyez-vous l'emporter en 2023 ? Oui, bon, en 2023, je crois que je suis très content que d'abord le président Tshisekedi, le président actuel, a laissé l'espace de manière démocratique à tout le monde de s'exprimer. Ça, c'est une bonne chose. Et deuxième chose, je pense que pour répondre à votre question, je pense que il a plus de chances de présidence sortant parce qu'il a un bilan qui parle. même si ce n'est pas tout, maintenant, il y a un bilan qui parle qui est positif. Il y a des grandes réalisations, on ne dit pas que c'est tout, et en cinq ans, il est difficile de voir la profondeur de la destruction du pays pour qu'il remonte tous les paramètres à 100%. Ce n'est pas possible, honnêtement et scientifiquement. Et il a de la chance plus que les autres parce qu'il a un bilan. Mais les autres, ils ont des difficultés parce qu'ils doivent d'abord faire, nous avaler leur projet de société. Comment ils vont faire plus que le président actuel ? Quelle est leur magie qu'ils vont apporter pour au moins détruire, montrer que non, moi, dans cinq ans, je peux faire mieux que l'autre a fait ? C'est leur difficulté. Alors, c'est pour dire que non, qu'ils auront du mal à faire taire les bilans parlants de manière positive du président actuel. Et c'est pour dire en conséquence que, vu les réalisations du président actuel, vu ce qu'il a fait actuellement, parce qu'il faut donner des grandes réalisations, vous savez, depuis 52 ans, depuis Mouboutou, depuis Laurent-Dézé Kabila, Joseph Kabila, on n'a jamais réhabilité l'hôpital général des références. C'est déjà un bijou. Ça fait un élément important pour la santé. Deuxième chose, il y a des milliers et des milliers d'enfants, bien que la qualité en bâtisse, mais il y a des millions d'enfants qui sont dans des structures scolaires. Mais là, on ne trouve plus des enfants dans la cité, dans la rue, en train de trimballer parce qu'il y a la gratitude de l'enseignement. C'est quelque chose qui s'améliore davantage jour au jour parce qu'il y a des gens qui disent non, la qualité, il y a des choses comme ça. Il y a des parents qui faisaient des tours de rôle pour faire étudier les enfants. Mais non, qu'il y a cinq enfants, les cinq enfants sont dans la structure scolaire. Mais avant, c'était que des ans, c'est pour l'autre, l'autre est en sixième et l'autre recommence parce qu'il n'avait pas de moyens. L'État ne s'occupe pas de ses enfants. Et troisième chose, je crois que sur le plan diplomatique, sur le plan de l'Est, on a vu que ce que les gens ne pouvaient pas condamner, appeler chat par chat, identifier et se mesurer face à l'ennemi, c'est le président qui l'a fait et il a toute la masse, toute la mobilisation populaire devant, derrière lui parce qu'on sent le langage clair et déterminant des combattants, de quelqu'un qui voudrait résoudre le problème avec l'ennemi qu'on cachait. Merci beaucoup. Donc pour dire que non, je pense que le président actuel aura plus de chances dépasser que les autres qui devaient encore présenter leur projet de société qui seraient difficiles d'avaler ou de l'accepter facilement par les Congolais. C'était le professeur Jean-Omeunga, spécialiste de la diplomatie, défense et sécurité au cadre du Parti social-démocrate vert PSDV de Léonard Cheokitundou, ils sont membres de l'Union sacrée de la nation. Je termine une fois, je disais un mot que je ne peux pas terminer et je propose sans toutefois accorder au moins mille chances à l'honorable Cheokitundou parce qu'il est député, il est candidat député au Sankoro, précisément à Lombaville et au niveau provincial à son chef au lieu à Lusambo. Je crois que le professeur Omeunga porte son soutien total et il fait encourage C'est la campagne. C'est la campagne. C'est tout simplement qu'il dit j'ai beaucoup d'estime à son endroit et que j'estime qu'il passe exactement qu'il soit élu. D'accord. Ça, c'est la campagne. Excusez-moi, je crois que c'est ça. Comment ? Notre chef ne peut pas me prendre la rigueur. Vraiment. Merci beaucoup pour l'émission et je pense que prochainement on va se retrouver. Merci beaucoup professeur Jean-Omeunga. On va se retrouver comme il l'a dit. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cette émission avec le professeur. Il vient de se terminer. Il a dit, il est spécialiste des questions de défense et sécurité. La prise d'armes de Oisalendo est compréhensible en diplomatie et en défense et sécurité. Lui, il a étudié ça, il a fait l'université pour ça, il enseigne ça à l'école et donc il dit que ça se justifie et donc il est expert dans ce domaine. Merci mesdames et messieurs, à très bientôt sur votre chaîne de télévision CongoBuse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada